Salut tout le monde, c'est Rémi. Donc voilà, vous avez pris la décision d'acheter une maison ou un immeuble à revenus. Vous avez de l'argent en banque pour la mise de fonds, mais est-ce que ça sera assez? Aujourd'hui, on se demande c'est quoi les différentes mises de fonds nécessaires selon le type d'immeuble que vous voulez acheter. Quand on parle d'acheter une maison, on entend souvent qu'il est possible de mettre seulement 5% de mise de fonds et que ça prend une espèce d'assurance que pas grand monde comprenne. Mais que si on prend pas l'assurance, ça prendrait peut-être un 20% de mise de fonds. Et bien tout ça, c'est en partie vrai, mais dans les faits, c'est quand même bien plus compliqué que ça. Surtout si au lieu d'acheter une maison, vous voulez acheter un immeuble à revenus comme un duplex ou un triplex. En fait, aujourd'hui, on va décortiquer ça. Quand on achète un bien immobilier, ça va prendre minimalement un peu d'argent qui vient de l'acheteur, on appelle ça la mise de fonds, et le reste, ça va venir de la banque, on appelle ça le préhypothécaire. La mise de fonds, ça sert entre autres avec la banque à faire un coussin entre la valeur marchande de la maison que vous voulez acheter et la valeur du prêt que vous allez obtenir. Dans le fond, si vous payez pas votre maison, et bien la banque va pouvoir la reprendre et la revendre sous la valeur du marché, et elle, ça va lui permettre de couvrir le prêt qu'elle vous a fait. La banque va se retrouver à rien perdre, et vous, vous allez perdre votre maison et vos économies que vous avez mis dedans. C'est vrai, c'est pas bien juste, mais c'est fait comme ça. On va débuter avec les caractéristiques d'une maison, et ensuite, on va aller vers les immeubles à revenus, débutant avec un duplex, et ensuite en grossissant le nombre de portes, on va aller vers un 4 duplex, un 6 logements et plus, et tout, parce que vous allez voir que chaque grandeur d'immeubles a ses propres caractéristiques. Si vous voulez, vous pouvez même avancer au travers des chapitres de la vidéo pour aller directement au type d'immeubles qui vous intéresse. Donc, pour débuter, on va commencer avec une maison. Je vous le dis tout de suite, pour acheter une maison, dans les faits, ça va prendre 20% de mise de fonds. Et dans les faits, ce 20% de mise de fonds, eh bien, retenez ça, c'est super important, parce que vous allez en entendre parler souvent. Donc, si on achète une maison de 350 000, ici, je prends 350 000 parce que c'était pas mal le prix moyen au Québec en 2020. En fait, maintenant, c'est rendu un petit peu plus 450 000 parce qu'il y a eu des hausses, mais c'est des hausses qui sont ciblées, donc ce n'est quand même pas tous les marchés non plus qui sont rendus comme ça. Donc, pour notre maison de 350 000, eh bien, ça va nous prendre une mise de fonds de 70 000 $. Mais ça, c'est la base, ça ne s'arrête pas tout à fait là. En fait, c'est possible de mettre un plus petit pourcentage de mise de fonds, mais pour ça, il va falloir passer par une institution qui va assurer le prêt hypothécaire, comme la SCHL ou la Genworth. Grâce à ça, l'acheteur va pouvoir mettre aussi peu que 5 % de mise de fonds, donc la banque va financer jusqu'à 95 %. Et au lieu de mettre une mise de fonds de 70 000 $, eh bien, il va devoir accumuler seulement 17 500 $. C'est une différence énorme. Par contre, ce n'est pas gratuit. Ça vient avec un coût et la prime d'assurance, dans notre cas, sur le prêt hypothécaire, eh bien, ça a une valeur de 13 300 $. Ce n'est quand même pas rien. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à payer ce montant-là d'un coût. Ça a deux choses. Un, la bonne chose, c'est que ça va vous permettre de ne pas le payer tout de suite, donc de l'étirer au travail des années. Mais le moins bon côté, c'est qu'en fait, comme on a fait un prêt hypothécaire qui va être plus élevé, eh bien, vous allez payer des intérêts en plus sur ce montant-là. Dans notre exemple, on se retrouve donc avec un prêt hypothécaire d'une valeur de 345 800 $ au lieu de 332 500 $ si la prime de l'assurance ne coûte rien. Il reste deux petites choses à dire à propos des maisons avant de passer aux immeubles de revenus. La première des choses, c'est que c'est possible d'avoir une mise de fonds équivalente à n'importe quel pourcentage en haut de 5 %. C'est-à-dire que si vous avez 8 % de mise de fonds d'accumulé et que vous voulez la mettre sur votre maison, c'est possible de mettre 8 % et financer 92 %. Et si jamais vous avez 14,56 %, eh bien, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin d'aller avec un chiffre précis. Tout ce que vous pouvez mettre sur votre maison, vous pouvez le mettre, c'est-à-dire que vous allez avoir un prêt moins élevé et vous allez payer moins d'intérêts. Et la deuxième petite caractéristique qui reste à voir, c'est qu'en fait, pour tenter de calmer le marché un petit peu, eh bien, il y a une règle qui a été ajoutée voilà quelques années à propos de l'assurance prêt hypothécaire. Lorsque vous achetez une maison de 500 000 $ et plus, eh bien, ça va vous prendre 5 % du premier 500 000 $, c'est-à-dire 25 000 $, mais après ça, ça va vous prendre 10 % du montant supplémentaire au 500 000. Donc, si vous achetez une maison de 650 000, eh bien, vous allez avoir besoin d'une mise de fonds de 40 000 $ minimalement, qui équivaut à 6,15 % et non une mise de fonds de 32 500 $ qui équivaudrait au 5 %. Maintenant, on continue avec un duplex cette fois. Et par un duplex, je vous rappelle que ça veut dire qu'il y a deux logements à l'intérieur. Pour ce type d'immeuble, eh bien, ce n'est vraiment pas compliqué. En fait, c'est exactement les mêmes caractéristiques que si vous achetiez une maison, il va y avoir une seule variante. En fait, si votre but est d'aller habiter un des deux logements, ça c'est ce qu'on appelle être propriétaire occupant, eh bien, dans ce cas-là, les caractéristiques vont être identiques à une maison. Donc, on parle toujours d'un montant de 5 % minimum avec un prêt assuré. Et si vous y allez plus élevé que 20 %, eh bien, dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de l'assurance-prêt. Et encore une fois, si ça dépasse le 500 000 $, eh bien, vous allez avoir besoin de 10 % plus tôt sur le montant supérieur à 500 000. Maintenant, parlons de la seule différence avec une maison. Si votre but, ce n'est pas d'habiter l'immeuble et de plutôt maximiser les profits en louant les deux logements, eh bien, dans ce cas-là, ça ne sera pas possible d'aller prendre une assurance-prêt et vous allez devoir mettre 20 % de mise de fonds. Donc, quand vous calculez un immeuble locatif à revenu et que vous ne voulez pas aller habiter, eh bien, pensez toujours à calculer avec un 20 %. C'est le minimum qu'on peut mettre sur des petits immeubles. On va maintenant prendre un triplex, c'est-à-dire un immeuble avec trois logements à l'intérieur, ou bien un quadruplex, c'est-à-dire quatre logements. Encore une fois ici, il va falloir faire la distinction si jamais vous voulez l'habiter ou non. Si votre but, ce n'est pas d'habiter l'immeuble, eh bien, ça va être 20 %. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si jamais votre intention est d'aller habiter l'immeuble, eh bien, ça va vous permettre de mettre deux fois moins de mise de fonds. C'est-à-dire que si vous achetez un quadruplex à 850 000 $, eh bien, ça va pouvoir vous prendre 85 000 $ de mise de fonds, au lieu du 170 000 $ que ça vous aurait pris avec un 20 %. Donc, si vous avez l'intention de l'habiter, on voit que ça fait toute une différence au niveau du montant que vous avez besoin pour l'acheter. J'en profite pour dire que si votre but est de vous bâtir un très gros parc immobilier, eh bien, débuter en achetant un quatre logements et de l'habiter, c'est un très bon moyen. En fait, ça va vous permettre de commencer d'abord avec un montant de mise de fonds qui est beaucoup moins élevé, et ensuite, ça va vous faire profiter du house hacking. C'est-à-dire que les trois logements supplémentaires qu'il va y avoir dans l'immeuble vont payer pour la plus grande partie des dépenses, ou bien même vont couvrir toutes les dépenses qui vont vous permettre d'habiter chez vous gratuitement ou presque gratuitement. C'est une très grosse économie pour commencer dans la vie, surtout en voulant être un investisseur immobilier. Allons-y maintenant avec les immeubles qui comportent plus de cinq logements. C'est vrai, on rentre dans les gros chiffres. Et rassurez-vous d'une chose, c'est que les règles à partir de là ne changent plus. Donc, ce n'est pas différent si vous voulez acheter un cinq logements, un 8, un 12 ou un 30 portes. Les règles d'achat vont être les mêmes peu importe l'immeuble. Ça va vous prendre 25 % de mise de fonds, mais il y a une petite nuance ici. La voici. Jusqu'à maintenant, quand je parlais de 5 %, 10 %, 20 %, eh bien ce pourcentage-là, il s'appliquait sur le prix d'achat. Maintenant qu'on parle de gros immeubles, eh bien ce n'est pas le prix d'achat qui va être pris en compte pour compter le pourcentage. En fait, on va plutôt prendre en considération la valeur économique. Si vous ne connaissez pas c'est quoi la valeur économique, eh bien j'ai déjà fait une capsule là-dessus. Allez l'écouter, ça va déjà vous donner une très bonne idée c'est quoi. Donc, c'est important de garder en tête cette particularité parce que ça peut faire une très grande différence. Prenons un exemple ici pour vous montrer les possibilités. Vous venez de faire une offre d'achat sur un 8 logements. Elle a été acceptée et votre offre est de 1,4 million. Vous allez devoir mettre 25 % de mise de fonds, ce qui équivaut à un montant de 350 000 $ et la banque va financer le 75 % restant. Mais là où ça pourrait devenir problématique, c'est qu'en allant voir la banque une fois votre offre d'achat acceptée, eh bien la banque va considérer que la valeur économique de votre immeuble est de 1,2 million et non pas du 1,4 million comme vous proposez avec votre offre d'achat. Dans une situation comme ça, la banque va encore vous financer 75 % du projet, mais elle va le faire sur le montant de 1,2 million. Si on calcule, ça fait donc 900 000 $ de prêts qu'elle va être prêts à vous financer et vous allez devoir sortir de vos poches 500 000 $. Ça représente quand même 150 000 $ de plus que la mise de fonds nécessaire au départ que vous pensiez de 350 000. Si on met ça en pourcentage, ça veut dire qu'il va falloir mettre 35 % de mise de fonds. Donc on voit ici que la valeur économique peut jouer un grand rôle dans le prêt hypothécaire. Par contre, si vous n'avez pas tout cet argent pour mettre une mise de fonds sur un gros immeuble, eh bien sachez que c'est aussi possible d'en mettre un peu moins, c'est-à-dire d'y aller aussi avec l'assurance-prêt. Dans ce cas-là, ça va vous permettre de mettre 15 % de mise de fonds et ça, que vous vouliez l'habiter ou non. Rendu là, ça ne change rien. Par contre, il faut toujours garder en tête que ça va être 15 % de la valeur économique et non du prix payé. Ce qui fait que même une fois le prêt assuré, eh bien le montant minimal que la banque va exiger, ça pourrait être bien plus que 15 %. En résumé, voici un tableau simple. Dans la plupart des cas, pour ne pas payer d'assurance-prêt hypothécaire, la banque va demander 20 % de mise de fonds. Pour une maison ou un duplex, quand on est propriétaire occupant, c'est un minimum de 5 % en faisant assurer son prêt. Pour un triplex ou un quadruplex, c'est 10 % toujours en étant un propriétaire occupant. Pour 5 logements et plus, on parle de 15 % avec l'assurance ou 25 % sans assurance. Et n'oubliez pas que c'est sur la valeur économique et non le prix d'achat. Il me reste à parler d'une chose et je parle ici de l'achat d'un terrain. Pour un terrain, c'est totalement différent et souvent, la mise de fonds exigée va être entre 35 et 50 % et ça, selon plein de critères et selon toutes les banques, ça va être différent. Même que prenons comme exemple que la Banque Nationale ne finance pas de terrain vacant à moins d'avoir un devis de construction directement en main. Il va donc vous falloir un bon montant de disponibles si vous voulez mettre la main sur un terrain qui est bien situé. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si tu es quelqu'un qui veut débuter en immobilier, il y a aussi un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié la vidéo, tu peux aimer la vidéo et commenter pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Bon succès! Merci de votre écoute! À la prochaine!